Bonjour mes frères et sœurs, alors j'ai décidé de réciter Philippiens 2, mémorisé en français. Je parle français, anglais et créole. Donc, voici Philippiens 2. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et miséricordes, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer vos propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point considéré son égalité avec Dieu comme étant une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et il apparaît comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort à la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. « Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain au jour de Jésus-Christ. Et même si je sers de libération pour le service et le sacrifice de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur vous envoyer Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, recherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc que vous l'envoyez dès que j'apercevrai l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même, j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Epaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, parmi laquelle vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir mes besoins. « Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine d'est-ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que moi-même je sois moins triste. « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez le tel homme, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été tout près de la mort, ayant exposé sa vie, ayant exposé sa vie, afin de supplier votre absence au service que vous me rendiez. » Donc, mes frères et soeurs, voici Philippier II, mémorisé en français, du verset 1 à 30. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501